Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Vous recevez M. Barchi Rachid, président de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest. M. Rachid Barchi, bonjour. Bonjour. Alors le président de la République autorise l'importation pour les particuliers des véhicules de moins de 3 ans, bloqués depuis 2013. Même principe pour les véhicules neufs dans l'importation se fera exclusivement par les constructeurs automobiles. Une décision qui va aujourd'hui, M. Barchi, marquer un nouveau tournant pour l'investissement. On consacre aujourd'hui une véritable ouverture par rapport justement à cette autorisation qui a fait quand même le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, justement c'est une bonne nouvelle pour les citoyens algériens. Et justement aussi c'est un recadrage un petit peu de la politique algérienne concernant l'industrie automobile. Maintenant avec l'ouverture de l'importation des moins de 3 ans, c'est-à-dire qu'on répond aux besoins des citoyens pour acquérir leurs véhicules en attendant de terminer le recadrage de notre politique industrie automobile. Alors bénéfique aux citoyens et à l'économie également M. Barchi, puisque les besoins du marché sont évalués à peu près à 350 000 véhicules en avec la perspective d'exportation vers d'autres marchés. Justement, 350 000 véhicules c'est une carte à jouer de l'Algérie, c'est-à-dire pour attirer les investisseurs étrangers, les constructeurs automobiles. Et l'Algérie elle a visé les grands constructeurs mondiaux pour l'automobile. Cela pour répondre un petit peu aux besoins nationaux et en même temps c'est booster l'économie algérienne par l'entrée des devises à travers l'exportation des véhicules. Alors bien sûr les constructeurs automobiles vont commencer dans une première étape par l'importation. C'est l'autorisation hier en Conseil des ministres par le Président de la République. Mais cette ouverture aujourd'hui doit s'accompagner d'un certain nombre de conditions pour éviter bien sûr de récidiver les erreurs antérieures avec le SKD-CKD. Commencer à produire des véhicules aux normes et selon les normes bien sûr en encourageant l'émergence d'un tissu de sous-traitants performant à la fois. C'est-à-dire à s'assurer au départ de l'intégration. Justement c'est notre travail, c'est-à-dire des bourses de sous-traitance. On est en train de travailler depuis la venue de première usine de construction en Algérie. A savoir depuis 2011 on a commencé à recenser les industriels capables de travailler et fabriquer des pièces de rechange pour l'automobile. Et on a présenté plus de 200 entreprises au départ pour finir avec 6 sous-traitants dans le cadre de pièces automobiles. Actuellement c'est-à-dire on n'a pas arrêté le travail pendant la pandémie. On a poursuivi le travail au recensement des sous-traitants. Maintenant on a présenté une short liste d'une centaine d'entreprises qui sont plus ou moins spécialisées dans l'automobile et capables de répondre aux besoins. Aussi c'est-à-dire les bourses de sous-traitance, on est sur le point de créer une plateforme de présélection des sous-traitants. Et que ça sera dédié pas uniquement pour l'automobile mais pour tous les secteurs industriels concernés par les donneurs d'or. Mais une centaine d'entreprises de la sous-traitance qui répondent au nom aujourd'hui et qui peuvent bien sûr réaliser des pièces aussi importantes pour l'automobile. Si on reste aujourd'hui dans l'automobile puisque vous dites que le sous-traitant ça touchera bien sûr d'autres secteurs. Mais dans l'automobile ça sera des pièces maîtresses ? Bien sûr des pièces maîtresses. Avec le constructeur ? En premier lieu ça sera des pièces de non-sécurité. Quand on dit une pièce non-sécuritaire, c'est-à-dire qu'elle a moins d'exigences dans les standards mondiaux. Donc on va vers le plastique et certaines pièces ? Pas uniquement le plastique, on peut arriver jusqu'à la plaque de frein. Mais certaines, par exemple, il y a des pièces de sécurité telles que le système de freinage, on ne peut pas commencer dès maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est négligé mais en premier lieu non. Et cela, c'est-à-dire qu'on a fait une stratégie avec les constructeurs qui déjà existent en Algérie, qui sont présents en Algérie, qui sont en train de se lancer. À savoir Renault Productions Algérie et PCPA, c'est-à-dire Peugeot, Citroën Productions Algérie. Avec eux, c'est-à-dire qu'on a déjà signé des conventions cadres pour recadrer un petit peu le travail de présélection des sous-traitants. Et quelles sont les exigences du constructeur ? Parce que réellement, c'est-à-dire en premier lieu, on n'a pas trouvé, c'est-à-dire des sous-traitants capables de répondre selon les normes internationales. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un tissu industriel, on a des tissus industriels. Mais travailler selon les normes internationales de IATF, selon les normes de l'automobile, on en peut. C'est-à-dire qu'on a très peu d'entreprises qui sont qualifiées. Et pour cela, le rôle des bourses de sous-traitance maintenant, c'est d'accompagner ces sous-traitants vers l'excellence. Et de même temps, on a préparé même le terrain vers l'international. C'est-à-dire que les sous-traitants locaux peuvent répondre aux besoins internationaux. Et c'est ça un des articles de la Convention avec les constructeurs. C'est-à-dire comment ramener des sous-traitants nationaux dans le tissu, la chaîne de valeur industrielle mondiale. Alors pour les constructeurs automobiles, bien sûr de renom à travers le monde, on les connaît. Ils vont commencer dans une première étape par l'importation. Dans une seconde étape, c'est la construction. Est-ce que cela, c'est une période transitoire pour pouvoir un peu s'installer dans notre pays ? Comme cela s'est fait dans d'autres pays également, M. Barchi. Puisque vous êtes dans la négociation, en discussion, il y a des préparatifs et des négociations qui ont été engagées également par votre bourse de la sous-traitance. Puisque vous êtes un pôle quand même industriel important du côté d'Oran, avec Watt-Lilette. Maintenant, le pôle d'Oran, il est connu pour sa spécialité, c'est-à-dire plus dans l'industrie automobile. Il y a déjà deux constructeurs automobiles qui sont à Oran. Il y a d'autres industries métalliques, par exemple, qui sont à Oran. C'est-à-dire, c'est devenu un pôle important pour l'industrie. Ce qui nous concerne maintenant pour l'automobile, c'est-à-dire maintenant l'Algérie doit jouer sa carte géostratégique. C'est-à-dire, on est sur une position justement à Oran. On est très près de l'Europe. C'est-à-dire, on peut répondre aux besoins de l'industrie automobile en Europe très rapidement. On peut s'installer, on peut mettre nos sous-traitants là-bas. Et en même temps, c'est-à-dire ne pas oublier que l'Algérie, maintenant, elle a préparé les infrastructures très importantes vers l'Atlant-Sahorien, les grands ports, c'est-à-dire la distribution. Et cela, ça a permis à l'Algérie d'accéder à l'Afrique très rapidement. Et c'est une carte à jouer avec le constructeur automobile. Alors, on l'a dit au début de cette émission, les besoins du marché sont évalués, c'est-à-dire pour la consommation interne, à l'équivalent de 350 000 véhicules en. Cette cadence pourrait être augmentée pour aller vers l'exportation, vers d'autres pays, puisque nous avons cet avantage comparatif, la proximité avec les pays de l'Europe et également la trans-saharienne pour pénétrer l'Afrique. Justement, c'est la politique du ministère de l'Industrie avec laquelle je travaille en étroite collaboration, c'est-à-dire comment on peut faire entrer de la devise pour l'Algérie. C'est-à-dire quels sont les avantages et ceux-là, ça sera une monnaie d'échange. 350 000 véhicules, ce n'est pas une quantité inégligeable, c'est-à-dire on ne peut pas négliger par les constructeurs mondiaux. Et on ne doit pas les gaspiller pour donner pour n'importe qui, c'est-à-dire sans négliger les autres marques. Mais les grands constructeurs qui peuvent entrer en Algérie et investir en Algérie, on leur donne un quota dans cette part très importante de 350 000 véhicules. Tout en faisant un ciblage, c'est-à-dire pour augmenter la production. C'est-à-dire bien sûr, pour augmenter la production, on doit répondre aux exigences d'intégrer plus de sous-traitants pour faire plus d'intégration, pour que le véhicule coûtera moins cher en Algérie, c'est-à-dire sa fabrication. Et de cela, ça sera bénéfique pour le citoyen algérien parce qu'il y aura des véhicules, c'est-à-dire de bon marché, c'est-à-dire d'un prix très abordable, c'est-à-dire d'un point de vue mondial, parce qu'on n'a pas oublié que le prix des véhicules dans le monde s'a augmenté avec la crise, la guerre en Ukraine, avec la crise énergétique, avec la proximité, le problème de logistique vers la Chine. Tout cela, il a chamboulé le marché international des véhicules, de la fabrication et de l'industrie automobile. Alors maintenant, l'AGL peut se positionner comme une nouvelle usine du monde, c'est-à-dire d'un point de vue industrie, et répandre aux besoins mondiaux de la chaîne de valeur internationale. Mais est-ce qu'on peut parler, M. Rachid Barchi, d'un taux d'intégration qui pourrait éventuellement, au démarrage, avoisiner les 35% dans cette phase de démarrage, entre l'importation et la construction ? Est-ce qu'on en a les capacités ? Est-ce qu'on peut le faire ? Non, on ne doit pas mentir. Au démarrage, ce n'est pas possible. Au démarrage, on peut dire qu'on peut commencer à 15%, c'est-à-dire à 15% de ce qu'on a étudié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser cela au démarrage, parce qu'il faut tout un cycle. On doit réfléchir comme un économiste, c'est-à-dire préparer tout un tissu industriel. Et on ne peut pas demander à un constructeur de commencer à fabriquer à 35% avec un zéro tissu industriel sous-traitance. C'est-à-dire, pour dire, avec le peu de sous-traitants, actuellement, on a un voisin de 11%. C'est-à-dire, on peut dire, on peut augmenter. On est en train, justement, de travailler pour augmenter, pour arriver au 15% et même au-delà de 15%. Mais je pense que les 35-40%, on peut les atteindre dans les trois ans, après le démarrage de l'industrie automobile. Mais comment faire pour financer aujourd'hui ? C'est la question que tout le monde se pose, M. Rachid Barchi, puisqu'on sait qu'avec le SKD, CKD, les caisses de l'État ont explosé. Ça avait atteint même l'équivalent de 3 milliards de dollars d'importation de véhicules. Comment faire en sorte, est-ce que ces montants ne soient pas atteints aujourd'hui ? Sachant que les prix des véhicules, déjà, sur les marchés internationaux, ont doublé de prix par rapport, justement, à ce que vous avez annoncé à l'instant. Le prix, bien sûr, des pièces et les composants qui ont augmenté sur les marchés. La crise, bien sûr, russo-ukrainienne, qui a un peu exaspéré la situation. Alors, justement, pour le financement, c'est-à-dire, l'État, je pense, elle va investir. C'est-à-dire, dans tout un projet d'investissement, c'est-à-dire, il y a l'investissement de l'État. On parle de la récupération des infrastructures actuelles. C'est-à-dire, il y a la récupération pour les constructeurs qui viennent de nouveaux constructeurs. Mais les anciens constructeurs, ils ont déjà des terrains. Par exemple, si on peut parler de Peugeot, si on est autorisé, ils sont à 65% de finalisation de leur infrastructure actuelle à Oran. Renault, elle est prête. C'est-à-dire, Renault, elle veut envisager le lancement de l'extension de son usine. Et tout cela, c'est-à-dire, ça s'est arrêté en 2017, après la crise automobile. Maintenant, c'est le moment de la reprise. Bien sûr, temps attendu. Et même, on a dû faire un grand travail pour stabiliser, pour même maintenir les sous-traitants locaux. Même, il y a, par exemple, Renault, elle a même accompagné quelques sous-traitants à exporter leur production vers l'Europe, justement, pour maintenir ces sous-traitants en Algérie. Et maintenant, on doit refaire le travail dès le départ. Ça a décidé d'avoir les équipes anti-internationales pour s'installer en Algérie. Maintenant, la loi de l'investissement sur l'investissement, elle est très attractive. avec laquelle, c'est-à-dire, on démontre qu'il y a une stabilité réglementaire. Et maintenant, on peut travailler sur la récupération d'autres équipementiers et même séduire d'autres constructeurs pour venir s'installer. Et c'est le cas maintenant. Si on peut remarquer, il y a beaucoup de constructeurs qui viennent et qui sont en train de négocier. Tout ce qui se passe, les délégations, tout cela, ça a rapport avec, maintenant, l'investissement en Algérie. Et je pense que le gouvernement, actuellement, il est très conscient de ce qu'on a comme carte à jouer. Et on peut devenir leader du pôle régional. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui de cette politique, c'est de devenir un leader régional à tout point de vue. Vous avez parlé, bien sûr, de Renault et de Peugeot, mais il y a aussi les actifs de Volkswagen, Hyundai et d'autres, bien sûr, constructeurs qui faisaient dans le SKD, CKD. Moi, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui par rapport aux besoins du marché. Nous avons parlé de l'équivalent de 350 000. Mais il y a cette possibilité aussi pour les particuliers d'importer les moins de 3 ans, les moins de 3 ans qui étaient également bloqués depuis quelques années. Est-ce que ça ne va pas créer une sorte de concurrence un peu déloyale ? Ou alors c'est juste une période de transition en attendant que les constructeurs s'installent dans notre pays ? Non, maintenant, si on voit les prix de l'occasion, même au niveau mondial... Ils ont explosé. Ils ont explosé, ce n'est pas donné. On se réjouit, mais ils sont très, très chers. Oui, mais c'est une crise mondiale. On est très conscients que c'est une crise mondiale maintenant. Bien sûr, c'est une concurrence. Par exemple, c'était une des conditions de Renault d'accéder en Algérie pour s'installer en Algérie en 2013. C'est de bloquer le... C'est de bloquer le véhicule d'occasion. Le véhicule d'occasion. Mais maintenant, l'Algérie ne répond pas uniquement aux besoins économiques. Maintenant, il y a le citoyen qui a besoin de son véhicule. On ne peut pas le bloquer, ne pas lui donner son véhicule. C'est un avantage. Maintenant, c'est le mécanisme. Comment il peut importer ? C'est ça, le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit passer ? Est-ce qu'on va faire comme on a fait en 2021 ? C'est-à-dire, il y a eu la loi de finances complémentaires qui a autorisé l'importation du véhicule de moins de 3 ans. Mais après, sur l'exécution, pour mettre sur place, sur le terrain, c'était très difficile. Même exigence de passer par la banque. Est-ce que maintenant, c'est maintenu cette exigence ? Est-ce que ça sera le même texte avec une petite amélioration ? C'est ça, les questions à poser maintenant. Alors, M. Rachid Barchi, moi, je voudrais revenir un peu sur les mécanismes de financement, bien sûr, de l'importation de ces véhicules, pour les particulièrement, notamment en ce qui concerne les moins de 3 ans. Quel mécanisme mettre en place aujourd'hui ? Sachant que les particuliers devront acheter leur véhicule avec leur propre franc, leur propre argent. Et certainement, il y aura recours pour la devise au marché informel. Est-ce qu'il faut impérativement, pendant cette période de transition, en attendant l'élaboration de la loi de finances 2023, puisque ça sera inscrit dans la loi de finances 2023 ? Ce n'est pas dès demain, on pourra importer des véhicules. Il va falloir attendre janvier 2023. Et bien sûr, l'apparition des textes d'application de la loi de finances pour l'exercice 2023, pour définir les modalités. Est-ce que pendant cette période, il va falloir envisager des mesures de telle sorte à mettre en place des mécanismes qui permettent d'acquérir cette devise sans recourir au marché informel, par exemple, mettre en place des bureaux de change impérativement ? Sinon, ça va faire flamber le marché informel, qui est déjà évalué à 90 milliards de dollars. Justement. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça soit une décision. C'est-à-dire, justement, pour régler... Déjà, l'annonce a fait flamber le marché informel. C'est-à-dire, de régler un problème. On crée un autre. Oui, c'est-à-dire, pour régler un problème d'utilité et c'est-à-dire, répondre aux besoins des citoyens en véhicule, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'économie. Parce qu'on sait très, très bien que le marché informel, c'est l'ennemi de l'économie. C'est pour cela. C'est-à-dire, 90 milliards de dollars, c'est-à-dire, en informel, c'est beaucoup. On peut... C'est énorme. Oui, c'est énorme, justement. C'est-à-dire, le mieux, c'est de récupérer cet argent vers le formel, en créant, c'est-à-dire, le système, revenir au système qui a été proposé en 2021, peut-être pour toute importation de véhicules, on doit passer par les banques. C'est-à-dire, pour un petit peu régler ce problème et, en même temps, réfléchir comment que ça soit, c'est-à-dire, dans le marché formel, comment récupérer cet argent au marché formel, comment acheter l'argent, c'est-à-dire, parce que la devise, elle n'est pas à la maison, en réalité. Ce n'est pas tous les Algériens qui ont une réserve en dévise. On doit justifier des transferts des fonds, aussi. Justement. C'est ça, l'obligation qui est faite, de part et d'autre, de part l'Algérie et les pays, aussi, étrangers. Maintenant, même au niveau international, c'est-à-dire, dans le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent, tout transfert d'argent, il doit passer par le canal bancaire. Il doit être justifié, aussi. Il faut aller vers les bureaux de change, impérativement, selon vous, aujourd'hui, pour ne pas... Je pense que ça, c'est l'essentiel. Parce qu'au niveau des gambistes, sont en train de se frotter les mains, ce matin. Justement. C'est-à-dire, on va régler la spéculation dans le marché de véhicules, on va créer la spéculation dans le marché de la dévise. Et on ne peut pas dire que... C'est-à-dire, le mieux, c'est d'être... Tout le monde doit... Ça doit retourner vers le formel. C'est-à-dire... Il faut trouver des solutions impératives. Justement. Et, bien sûr, la loi sur le monnaie et les crédits est en discussion actuellement au niveau du gouvernement. Et je pense que ça va apporter également des solutions. Alors, aujourd'hui, comment évolue le marché de l'automobile à travers le monde ? On parle, par exemple, régulièrement de la crise dans le secteur automobile. Pourtant, les profits n'ont jamais été aussi élevés pour les constructeurs automobiles. Ils arrivent à s'adapter malgré la pandémie du Covid-19 où il y a eu un fléchissement de la demande. Après deux ans, 134 milliards d'euros de bénéfices ont été enregistrés pour seulement l'année 2021. Comment expliquer ce paradoxe ? On parle de crise. Ils n'ont jamais fait autant de bénéfices que ces derniers temps. Oui, justement. Parce que, bien sûr, c'est des métiers nationaux bien organisés, bien introduits dans le monde des affaires. Dans les bourses aussi ? Dans les bourses aussi. Mais il y a une crise. On sent une crise, maintenant, de la matière première, une crise de pièces de rechange qui est des intrants de l'industrie automobile. Ne pas oublier la crise pendant le Covid et la crise de logistique, c'est-à-dire le problème de transport de la marchandise de la Chine vers l'Europe. C'était devenu un problème. Ne pas négliger aussi la guerre ukrainienne. C'est-à-dire, maintenant, il y a beaucoup de constructeurs qui ont fermé leur usine en Russie, c'est-à-dire suite aux décisions de leur pays. Ils doivent délocaliser dans d'autres pays ? Ils doivent se délocaliser vers d'autres pays. On est dans la meilleure position, maintenant, c'est-à-dire dans l'offre. C'est-à-dire, l'Algérie, elle doit séduire ses constructeurs pour venir en Algérie. Et je pense que c'est le meilleur avantage pour nous. C'est-à-dire, il y a aussi la crise de l'énergie, à ne pas négliger, et la proximité de l'Algérie envers l'Europe. C'est-à-dire, maintenant, on a les atouts. On sait très bien que beaucoup de constructeurs cherchent maintenant des internatifs pour leur délocalisation, et la majorité, ils pensent à l'Afrique du Nord. Maintenant, l'Algérie, on a tous les avantages concurrenciers par rapport à d'autres pays de la région. C'est-à-dire, l'Algérie, on a l'énergie qui est moins chère, on a les ressources humaines très compétitives, on a l'infrastructure disponible, et l'accès vers l'Afrique très disponible. Et vers l'Europe aussi. Vers l'Europe. Et en plus de ça, on n'a pas négligé aussi les accords bilatéraux et les accords régionales que l'Algérie a signés avec la zone libre-échange africaine, la zone libre-échange arabe, et même l'accord avec l'Union européenne. Tout ça joue à un avantage. Ça donne l'avantage à l'Algérie pour être le meilleur partenaire industriel pour ses constructeurs. Mais justement, ces constructeurs qui vont arriver dans quelque temps, puisqu'ils seront autorisés dans cette période intermédiaire, à partir de janvier, bien sûr, 2023, d'importer en attendant de s'installer définitivement. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas de cahier de charge parce que c'est des négociations d'État à État, c'est-à-dire gagnants-gagnants. Est-ce que certains disaient que par le passé, il fallait, au lieu de recourir aux constructeurs automobiles, dont les exigences sont très, très difficiles aujourd'hui, il fallait commencer d'abord par les équipementiers, de telle sorte, à booster aussi un tissu de sous-traitance performant. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, vous qui connaissez bien ce dossier de l'automobile ? Justement, on a travaillé sur l'automobile depuis 2011. On a accompagné Renault pour s'installer en Algérie. On a visité pas mal d'usines de fabrication de pièces de rechange en Europe. C'était en Espagne, en Roumanie. C'était pour s'inspirer un petit peu comment ça se passe l'intégration et comment ça se passe la sous-traitance dans ce domaine. Et, c'est-à-dire, on a raté le premier virage. C'était en 2017. On pouvait devenir, c'est-à-dire, un pôle industriel dans l'industrie automobile. Mais le climat, il n'était pas favorable. Parce qu'il y avait certains dépassements et certains dérapages. Maintenant, l'État, elle a recadré tout ça. Elle a recadré les avantages. Elle a recadré comment travailler dans la sous-traitance, comment signifier, c'est-à-dire, s'intégrer dans l'industrie. Et de ce fait, maintenant, c'est-à-dire, un équipantier ne peut venir que s'il y a un tissu de sous-traitants déjà existant en Algérie. Un équipantier, parce qu'il a besoin des intrants locaux. C'est-à-dire, pour qu'il soit compétitif par rapport au marché international. Maintenant, les constructeurs, s'ils viennent, c'est-à-dire, s'installer en Algérie, pas uniquement pour le marché algérien, ça, c'est l'exigence du gouvernement algérien, pour, au moins, avoir un contrepartie en devise. C'est-à-dire, en premier lieu, bien sûr, l'État, il va investir, c'est-à-dire, en accordant des quotas pour qu'il puisse commencer le montage et même importer des modèles prêts, parce qu'on ne peut pas fabriquer tous les modèles. Et l'Algérien ne peut pas, c'est-à-dire, acheter qu'un ou deux modèles. C'est-à-dire, ils doivent avoir le choix sur le marché. C'est-à-dire, pour équilibrer l'offre et la demande. Même les véhicules de luxe ? Ou alors, de taille moyenne ? Oui, jusqu'à taille moyenne, au moins, au moins, l'exigence. Parce que maintenant, on ne trouve pas uniquement le citoyen. Même, il y a une crise, c'est-à-dire, pour les entreprises, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, des mobilités pour le travail, pour l'utilité professionnelle. C'est-à-dire, c'est une vraie question, c'est une vraie crise dans ce sens. Alors maintenant, le constructeur, c'est-à-dire, doit appeler les équipementiers, on doit... C'est eux qui vont les ramener ? Bien sûr. C'est les constructeurs. Et le climat, maintenant, il est favorable, parce que la nouvelle loi de l'investissement, elle est très favorable, elle donne beaucoup d'avantages pour ces constructeurs, pour s'installer mieux, et même pour les équipementiers. Il y a du travail qu'on a déjà aussi fait, c'est-à-dire, avec des bureaux d'études spécialisés dans l'accompagnement pour l'industrie automobile, parce qu'il n'y a pas uniquement le sous-traitant. C'est-à-dire, le sous-traitant, c'est une partie très importante, mais il a besoin d'une assistance technique. Et la connaissance du marché de l'industrie automobile, c'est très spécifique, et pour cela, on a besoin même des bureaux d'études d'accompagnement dans ce sens. Mais est-ce que ces constructeurs pourraient aller aussi dans la négociation vers l'élargissement de leur gamme à des véhicules, par exemple, utilitaires, comme le bus, comme le camion ou le tracteur ? Non, ce n'est pas uniquement un constructeur. Un constructeur ne peut pas faire tous les modèles. C'est-à-dire, on doit faire appel à plusieurs constructeurs. Mais on ne peut pas appeler plusieurs constructeurs qui dépassent un petit peu parce qu'on a un quota de 350 000 véhicules, on ne peut pas le partager sur 10. Parce qu'après, c'est l'avantage concurrentiel. C'est-à-dire, c'est la rentabilité de l'investissement. Si un constructeur, il va venir s'installer pour 25 000 ou 35 000 véhicules, ce n'est pas intéressant pour lui. C'est pour ça, c'est l'un des échecs de la première... Ça parlait de 700 000, 800 000 véhicules en certain. Renault, c'était ça l'ambition, c'est d'aller vers 750 000 véhicules pour aller vers l'exportation. Alors, aujourd'hui, le véhicule a beaucoup évolué. Il y a des composants électroniques. On marche pratiquement... On circule avec pratiquement des ordinateurs. Et on parle aujourd'hui de plus en plus d'un véhicule hybride et électrique. Il faut s'adapter aussi à cette nouvelle dot. Certains constructeurs, ils sont déjà en train de penser à... Parce que dans les négociations... 2024, pour vos wagons, ça sera 100% hybride. Oui. Dans les négociations du gouvernement, une des exigences, c'est d'aller vers même aussi vers les nouvelles technologies de véhicules. C'est-à-dire, à savoir, le véhicule électrique. C'est-à-dire, maintenant, dans les négociations, c'est-à-dire, entre les constructeurs, c'est-à-dire, ils peuvent se démarquer par l'introduction des marques et des modèles électriques. Et ça sera des points en plus pour ce constructeur. Et puis, c'est des exigences internationales avec, bien sûr, la COP26, moins de polluants. Oui. La COP26, qui dit qu'à partir de 2030, c'est interdit de faire, en Europe, c'est-à-dire, de rouler avec des thermiques. C'est-à-dire, fabriquer des thermiques. C'est ce qu'a fixé l'Europe. Oui. Elle se donne l'échéance 2030 pour aller vers l'hybride. je pense que ces données, ils vont être revues. Ils vont être revues parce que, vu la crise qu'on est en train de passer, tous les critères, ils ont changé. Maintenant, je pense, au COP27, ils vont revoir ce côté, c'est-à-dire l'échéance. À mon avis, ils vont revoir cette échéance parce que c'est trop près et ce n'est pas encore... Et, bien sûr, l'économie mondiale est en crise et peut-être même elle pourrait aller vers la récession. Alors, autre question, celle de l'auditeur. Qu'en est-il des concessionnaires puisqu'on parle aujourd'hui de constructeurs qui vont aller vers l'importation ? Ça veut dire qu'on a éliminé cette activité, celle des concessionnaires automobiles ? Non. Les concessionnaires, ils vont être... Intégrés. Intégrés, bien sûr. Déjà, il y a une préparation du cahier de charge pour les concessionnaires qui, justement, qui est sur la table du gouvernement. C'est-à-dire, il va passer incessamment dans le conseil du gouvernement pour l'adoption du cahier de charge. Mais, bien sûr, c'est à nous de réfléchir. C'est-à-dire, le gouvernement ou bien même le citoyen algérien doit être conscient que la demande de véhicules, elle doit être dans l'avantage de l'économie algérienne parce que c'est toute une chaîne de valeurs. C'est-à-dire, on ne veut pas comprendre uniquement que l'industrie qui va être bénéfique. C'est-à-dire, le sous-traitant, c'est lui qui va être bénéfique. C'est toute la chaîne industrielle. Il y aura moins de chômage parce que si on s'installe, on met en valeur de 350 000, même au-delà de 350 000, il y aura moins de chômage. Il y aura plus de valeurs ajoutées en Algérie. Le PIB va augmenter. La part de l'industrie dans le PIB global, elle va augmenter. Et c'est le niveau même social qui va changer. C'est tout à fait... Et c'est ça qu'on est en train de chercher. C'est comment rendre cette industrie à la faveur de l'Algérie. Et certains pays ont complètement changé depuis, bien sûr, l'apparition de grands constructeurs dans leur pays. Je parle, bien sûr, de la Corée avec, bien sûr, l'émergence d'Oonday. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, M. Rachid Barchi. Pour les moins de 3 ans, il y a ceux qui disent que les moins de 3 ans sont excessivement chers. Il faut aller vers les moins de... De 5, peut-être. Voilà, les moins de 5. Mais est-ce que les normes de sécurité sont respectées quand on parle des moins de 3 ans et les moins de 5 ans ? Parce que là aussi, il y a un problème sur lequel il va falloir impérativement travailler pour assurer aussi la sécurité des homopoulistes. Je pense que si on a calculé que ça soit du moins de 3 ans, c'est pour des avantages un petit peu pour régler certains problèmes. Mais ils ont augmenté les prix sur les marchés mondiaux. Si on va parler de moins de 3 ans, c'est-à-dire, quand même, c'est un véhicule presque 9. C'est moins de 3 ans, presque 9. Il est encore fonctionnel. Il va avoir moins de pannes parce qu'on ne va pas amener un moins de 5 ans qui va tomber en panne juste après. Parce que même si on dit, c'est-à-dire, on doit vérifier, on doit faire le contrôle technique avant l'arrivée du véhicule, je pense qu'un moins de 5 ans, c'est un moins de 5 ans. Au niveau des douanes, il faut mettre en place des normes de sécurité impérativement puisque nous avons vu dans notre pays déjà les accidents de la circulation en deuil à l'équivalent de 4 000 familles par an. C'est énorme. Oui, justement. Les normes de sécurité, c'est important. C'est une exigence en importation des moins de 3 ans. Je pense déjà que la douane, elle est en formation sur plusieurs axes. C'est-à-dire, dans le cadre de la contrefaçon, dans le cadre de la fraude, dans le cadre même de normes de sécurité. Et on sait tous que la douane, c'est le garant de l'économie. Pour éviter aussi les transferts illicites de la devise. C'est le transfert illicite, de ramener des véhicules, c'est-à-dire, avec des fausses années et d'autres. C'est-à-dire, on a remarqué pendant les années 90, il y avait beaucoup de spéculations dans ce sens. Il y avait beaucoup de fausses déclarations dans ce sens. Et je pense que maintenant, OK, on ramène 2 mois, 3 ans, mais tout en respectant la sécurité du citoyen, tout en respectant l'économie, tout en respectant aussi la pollution. Parce qu'à un mois il y a plusieurs aspects sur lesquels il va falloir travailler. On a une période intermédiaire en attendant, bien sûr, la présentation définitive de la loi de finances pour l'exercice 2023 qui sera certainement débattue, qui sera débattue au niveau de l'hémicycle Zéro-Tuyosef. On aura plus de détails par rapport aux modalités d'importation des véhicules de moins de 3 ans parce qu'on n'a pas les détails globalement. On a déjà l'effet d'annonce qui a été fortement bien accueilli par les Algériens sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est relevé aujourd'hui c'est que les taxes à l'importation sont surélevées ce qui fait que le coût parfois sera l'équivalent d'un véhicule neuf. Quel est votre commentaire ? On parle pratiquement de plus de 60% de taxes douanières. Non, je ne pense pas parce que à mon avis selon les analyses c'est parce qu'il y a déjà la taxe du véhicule neuf qui est supprimée. On ne peut pas appliquer la taxe du véhicule neuf sur le véhicule d'occasion. Sauf s'il y a une nouvelle taxe qui sera dédiée au véhicule d'occasion mais je pense qu'elle sera réduite. Ce n'est pas l'équivalent de la taxe du véhicule neuf qui est allée de 60% environ déjà. Je pense que ce qui sera appliqué c'est les 30% de droits de Rouen et 19%. C'est-à-dire avec une petite taxe et ça je pense que c'est le travail du Parlement et des représentants de la nation qui vont dépatrer ce point. justement pour ne pas arriver à un point de ne pas faire l'économie. C'est-à-dire si M. le Président a décidé d'alléger le citoyen en répondant à son besoin je ne pense pas qu'il va le pénaliser en augmentant les taxes. Alors autre question Mme Le Hachmi vous parlez des véhicules électriques comme si vous avez des stations à borne électrique et que les bornes soient géolocalisées. Vous savez que pour faire un trajet plus de 350 km ils font un plan de rechargement via les stations à borne au cours de la route. Bien sûr c'est des débats qui sont au niveau aussi international même dans les grands pays on parle bien sûr des stations de rechargement des stations de rechargement électrique c'est-à-dire à borne et certainement que ça va suivre. Oui. Si on parle de borne c'est-à-dire si on parle de borne c'est dans le cas où on va importer par des concessionnaires mais dans le cas d'un constructeur il va s'installer Il va l'envisager ? Non. Il doit l'envisager et c'est à chaque charge c'est dans les négociations et j'ai assisté à des négociations dans ce sens. C'est-à-dire chaque constructeur il doit lui-même garantir que son véhicule soit chargé. C'est la même chose que le gouvernement il a dit que un des problèmes de l'ancien régime c'est-à-dire l'ancien système c'est qu'il n'y avait pas de service après-vente et service après-vente et la garantie des véhicules. Alors je pense que les banques ça rentre dans le service après-vente et c'est une obligation des constructeurs qui se lancent dans cette industrie de garantir les banques et le système qui va avec. Mais est-ce qu'il va falloir aussi à l'inter mettre en place des mécanismes pour la régulation et l'organisation du marché de véhicules usagés c'est-à-dire les moins de 3 ans et bien plus ? Est-ce que ça pourrait être fait ou envisagé aujourd'hui ? Je pense que là c'est le rôle du ministère de l'Industrie c'est le régulateur c'est l'œil du gouvernement c'est à lui de faire le suivi de cette brèche c'est-à-dire c'est une exception je pense que si elle va durer dans le temps c'est-à-dire elle sera sur des conditions c'est-à-dire pour rester sur l'allègement c'est-à-dire des procédures pour les citoyens mais il ne faut pas que ça soit un entrée pour le développement de l'industrie algérienne et là je pense que c'est le rôle du ministère de l'Industrie d'être le régulateur de cet mécanisme Avec bien sûr le ministère du commerce puisque c'est une activité aussi commerciale Alors je voudrais revenir avec vous avec cette question de l'auditeur qui est pertinente pourquoi ne pas envisager par exemple dans le cadre des dispositions puisqu'on parle de l'acquisition des particuliers à des fins personnelles pas commerciales c'est-à-dire on n'achète pas un véhicule de moins de 3 ans pour le revente sur le marché algérien mais cela pourrait arriver effectivement par certains réseaux voilà ça va arriver c'est clair net et précis est-ce qu'il va falloir mettre en place peut-être pour les particuliers des moyens d'acquérir de la devise au taux bancaire au niveau des banques Bon je pense que le président de la république il a été très clair c'est d'acheter le véhicule d'occasion avec le propre argent parce que Mais c'est mon argent je vais faire le change au niveau de la banque ne pas toucher aux réserves aux réserves de devises parce que la réserve de devises on doit garantir avec elle c'est-à-dire l'alimentation d'autres priorités d'autres produits fondamentaux bien sûr l'automobile reste important mais pas au détriment du trésor pas au détriment de la stabilité et la sécurité alimentaire du pays Alors autre question de l'auditeur aujourd'hui par rapport à ces questions liées bien sûr aux normes de sécurité il faut être extrêmement vigilant Justement parce que même c'est-à-dire dans la loi de finances complémentaires 2021 ils ont dit que ça soit c'est-à-dire dans les anciens textes c'était véhicule à carburant essence et c'est-à-dire il doit être c'est-à-dire certains normes Il faut éviter le véhicule de gasoil il est extrêmement polluant et ça a tendance à disparaître Maintenant si on peut parler c'est-à-dire la technologie elle a très avancé maintenant le gasoil il est moins polluant que l'essence dans certains cas certains constructeurs c'est-à-dire on ne doit pas négliger parce que le gasoil il a ses avantages l'essence il a ses avantages mais je pense que il n'y a plus cette différence les deux ils sont polluants c'est pour ça les gens les constructeurs mondiaux même le gouvernement et le COP26 ils ont décidé d'aller vers le véhicule électrique et même le véhicule électrique je pense il est transitoire parce que même le véhicule électrique il a des composants polluants c'est-à-dire si on parle de batterie si on parle d'autres acides et tout tout le reste c'est pas vraiment un véhicule non polluant mais comment éviter à l'avenir par exemple des réseaux d'importation informels de véhicules de moins de 3 ans cela pourrait arriver également puisque le président dans le conseil des ministres les instructions ont été claires c'est des véhicules à titre utilitaire pour des particuliers c'est-à-dire c'est pas l'acheter pour le revendre et en faire un business je pense déjà à un fichier qui existe normalement le fichier normalement la douane doit créer un fichier c'est-à-dire d'accueureur de véhicules mais je peux utiliser un cousin je peux utiliser un prétenant oui mais l'état ne peut pas être partout sincèrement c'est-à-dire si on peut dire qu'une personne n'a le droit à qu'un véhicule pendant 3 ans je pense c'est déjà un premier pas et après la spéculation on ne peut pas stopper tout sinon on doit revenir au blocage et la bureaucratie et c'est pas ça qu'on cherche et ça va compromettre aussi cette initiative louable du président de la république alors aujourd'hui s'il y a autant de pression pour l'acquisition de véhicules c'est parce qu'on n'a pas développé un réseau de transport urbain suffisamment dense et important parce que dans d'autres pays on abondre le véhicule pour prendre le métro pour prendre le bus pour prendre voilà la bicyclette maintenant qui revient ou alors prendre carrément le tramway oui justement mais les infrastructures ça coûte très très cher c'est-à-dire maintenant le gouvernement dans le nouveau programme il y a tout un réseau logistique qui est en train de s'installer par exemple le chemin de fer 8000 km de chemin de fer c'est justement mais on n'a pas cette culture de prendre le chemin de fer oui le chemin de fer pour les grands trajets mais après c'est-à-dire on a déjà commencé dans les années 2000 c'est-à-dire par installer les tramways et je pense et je pense qu'on doit continuer dans cette initiative est-ce qu'il faut aussi aller vers l'élargissement des constructeurs puisque nous savons qu'au niveau de l'état il y a des négociations très avancées avec un certain nombre de constructeurs même le président de la république la Ndi Rukke en annonçant qu'au moment opportun ils annonceront bien sûr les noms de ces constructeurs mais il faut diversifier aller vers toutes les tailles des constructeurs des véhicules petits c'est-à-dire urbains et de grands véhicules est-ce qu'il faut favoriser de telle sorte est-ce que ça soit accessible par rapport au pouvoir d'achat des Algériens justement un des exigences de l'état c'est-à-dire de l'état dans les négociations avec les constructeurs c'est d'avoir des véhicules c'est-à-dire accessibles à tous les foyers c'est-à-dire on peut citer le président de la république lui-même il a déclaré que Fiat va venir en Algérie avec un véhicule c'est-à-dire accessible mais d'autres constructeurs ils préconisent la même chose c'est-à-dire ils disent qu'on va faire des véhicules accessibles à condition que le tissu de la sous-traitance on revient à la sous-traitance et la chaîne de valeur industrielle elle doit être existante pour qu'on puisse faire des pièces de rechange qui rentrent des intrants de l'industrie automobile très avantageux et ne pas récidiviser ce qu'on a connu par le passé avec le SKD-CKD dont les prix étaient pratiquement multipliés par 5 M. Lachide Barchi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans l'invité de la rédaction puisque vous êtes venu d'Oran pour assister à cette émission merci beaucoup bon retour merci merci beaucoup au revoir m. Lachide Barchi m. Lachide Barchi